Coucou les amis, bonjour à tous, salut, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va s'intéresser ensemble à la prochaine nouvelle lune, nouvelle lune en Verseau du 1er février 2022. Alors bien sûr les énergies de la nouvelle lune tout comme les énergies de la pleine lune d'ailleurs sont assez diffuses, c'est une atmosphère qui plane comme ça des énergies qui sont apportées par la lune durant ces périodes. Donc vous pouvez peut-être les capter, ressentir les effets un petit peu avant et un petit peu après aussi. En général trois jours avant, trois jours après, voilà c'est quelque chose qui s'étend un petit peu et qu'on ressent d'une manière globale, voilà un petit peu comme je vous dis comme une atmosphère. Donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, quelles sont les énergies portées par cette nouvelle lune en Verseau donc du 1er février. On va d'abord découvrir les messages d'un point de vue général avec cet oracle, la puissance de la lune d'Isabelle Serre. Donc rapidement, je me servirai du livret aussi parce que je trouve qu'il est très juste et très pertinent. Et ensuite les amis, je vous inviterai à faire un choix donc dans la deuxième partie de vidéo, un choix pour que on voit particulièrement pour vous comment cette nouvelle lune va vous impacter, va agir sur vous, qu'est-ce que vous pouvez faire aussi, on aura des conseils un petit peu, des guides, enfin voilà, on va découvrir ça. Donc on commence par le jeu de la nouvelle lune, le jeu de la puissance de la lune, l'oracle de la puissance de la lune et donc cette carte de la nouvelle lune en Verseau. Alors juste une précision, ça va être des messages globales concernant les trois domaines principaux, donc professionnels, sentimentaux et spirituels. Donc prenez ce qui résonne, mais en fait ce qui est important, c'est pas forcément tant les messages du livret, à savoir est-ce qu'ils sont justes, est-ce qu'ils sont valables pour tout le monde, est-ce que c'est universel, etc. Ce qui fait que les messages sont justes avant tout, c'est parce que vous, toi, tu as cliqué sur la vidéo. Donc c'est surtout ça en fait qui fait agir la magie, si je peux dire ça comme ça, la synchronicité pour que tu puisses capter les messages. Surtout voilà, si tu as vraiment cliqué sur cette vidéo avec des intentions, tu avais vraiment envie de découvrir les messages de cette nouvelle lune, alors forcément les messages là que je vais transmettre, ils vont résonner encore plus avec toi. Donc c'est grâce à la loi d'attraction, c'est pas parce que le livret est parfait, tous les messages coïncident parfaitement à cette nouvelle lune, c'est parce que toi, tu as cliqué sur la vidéo. Voilà. Bon, alors c'est parti, on découvre ça. Alors, nouvelle lune en verso. Alors, pour le professionnel, domaine professionnel, cette nouvelle lune en verso t'invite à accueillir les nombreux changements qui sont déjà en train de se produire ou qui arrivent très rapidement. Tu es dans une énergie de changement, tu es dans une énergie où tu vas vers une plus grande autonomie aussi. Tu ouvres un nouveau chapitre de ta vie professionnelle grâce à des idées nouvelles. Fais confiance à tes pensées et à tes projets. Les changements sont déjà là. Ils sont intérieurs et vont donner un nouveau tournant extérieur aussi. Tu te connectes à tout ton savoir et cela donne de très belles choses sur un court terme. Fais-toi confiance. Donc là, clairement, pour le professionnel, on indique qu'il y a des changements concrets aussi qui se mettent en place. Les choses vont évoluer peut-être plus rapidement pour vous. Suite à des projets, suite à des idées auxquelles vraiment vous pouvez faire confiance. Elles sont justes, elles sont bien guidées, ces pensées, ces idées. Et ce qui était intéressant aussi, c'est le fait que ces changements extérieurs vont se manifester parce qu'il y a eu des changements intérieurs. Peut-être des prises de conscience, un travail sur soi, du développement personnel. Vous vous êtes petit à petit libéré peut-être de certaines peurs, de certains blocages. Donc, d'une manière naturelle, par la loi d'attraction, par la voie de conséquence, ça amène des changements concrets dans la matière, dans la sphère professionnelle. C'est comme si en fait, le monde extérieur, au niveau professionnel, aller se calquer, c'est ça, se calquer, se mettre sur la même longueur d'onde en fait que vous et que votre énergie. Ok. Alors, sur le plan sentimental maintenant, cette nouvelle lune en verso t'invite à canaliser tes émotions. Avant, tu pouvais vivre ta vie sentimentale d'une façon très intense et tu avais des difficultés pour te détacher des détails. Tout était alors soit très beau, soit très négatif. Et cela t'empêchait de trouver un équilibre avec toi-même et avec les autres. Aujourd'hui, tu as réussi ou tu vas réussir à te détacher de ce déséquilibre émotionnel et cela te permet d'ouvrir un nouveau chapitre sentimental positif. Que ce soit par un renouveau, dans une relation déjà existante ou une nouvelle rencontre, tu construis une relation stable et durable dans le temps. Tu fais confiance à ce que tu ressens et tu l'exprimes sans te laisser submerger par la puissance de tes émotions. Donc là, on a un message clair aussi, qui nous indique avant tout peut-être une libération sur le plan émotionnel, une meilleure compréhension aussi de ce qu'on ressent, de ce qui nous touche, de comment on pouvait réagir avant en lien avec sa vie sentimentale. Donc, c'est le fait de mieux gérer ses émotions, mieux les maîtriser d'une certaine manière, mieux les accepter aussi et puis ensuite on les laisse passer, on ne s'accroche pas à certaines émotions ou certaines pensées négatives. C'est ça qui engendre là aussi, dans le domaine a priori sentimental, un renouveau. Donc, comme on vous disait, soit dans une relation déjà existante ou alors peut-être une nouvelle rencontre qui s'annonce. Donc, ça indique aussi que sur le plan sentimental comme le professionnel, il y a un travail à l'intérieur qui est fait. Moi, ce que je ressens en fait, là, c'est que cette nouvelle lune en verso amène donc un renouveau d'une manière générale parce qu'il y a des libérations intérieures, il y a des déblocages, des verrous qui sautent, des barrières qui sautent intérieurement. On se connaît mieux, on se comprend mieux, on arrive mieux à gérer ses émotions et ses pensées et donc, par voie de fait et de conséquences, ça amène des changements positifs, concrets dans notre vie. Donc, c'est super positif, super intéressant. Enfin, sur le plan spirituel, maintenant, cette nouvelle lune en verso t'invite à te connecter avec tes connaissances que tu as acquises dans tes anciennes vies. Tu peux avoir cette sensation que tu ne sais pas et que tu dois apprendre beaucoup de choses pour être dans une connexion spirituelle. Mais sache que ce n'est pas le cas. Ton âme a pris le temps, dans ses anciennes vies, pour être dans un apprentissage positif et énergétique. Tu as expérimenté et tu as appris beaucoup de choses. Aujourd'hui, ces connaissances sont présentes en toi, mais peuvent être en sommeil. Alors, prends le temps de méditer, prends le temps de te rappeler tout ce que tu sais déjà et tu vas être dans une vraie révélation de toi-même. D'accord. Donc là, la nouvelle lune en verso, sur le plan intérieur, amène peut-être une recherche creusée, notamment, c'était dit, auprès de ses vies antérieures. C'est intéressant d'ailleurs, parce que j'avais fait une vidéo il n'y a pas longtemps sur les vies antérieures. Donc, peut-être que c'est assez synchrone avec ces énergies de la nouvelle lune, apparemment. Dans tous les cas, on voit bien qu'il y a des capacités, peut-être, qui sont en sommeil, des choses qui sont positives, qui sont constructives, des ressources, des forces, des capacités, des dons, que cette nouvelle lune vous invite à aller réveiller, à aller ranimer en soi. Mais donc là, c'est vraiment soi avec soi-même, c'est par un travail intérieur. Ok, voilà. Donc, ça, c'était les messages d'un point de vue général. Donc, vous verrez un petit peu, voilà, vous prenez ce qui résonne vraiment avec vous. Pas de prise de tête. Et pas de prise de tête non plus, maintenant, je vais vous inviter à faire un choix pour avoir des messages vraiment qui vous sont destinés. Toi qui regardes la vidéo, des messages qui sont applicables vraiment pour toi, concrètement. Donc, pour cela, il y a trois propositions, trois choix avec, en plus, trois dos de cartes différents avec, ici, l'oracle des sortilèges. Donc, choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3. Laisse-toi guider naturellement par l'image qui t'attire le plus. Tu ne peux pas te tromper. Et je vais te retrouver tout de suite en fonction de ton choix. En bas de la vidéo, là, je vais mettre le timing qui correspond à chacune de ces propositions pour que tu puisses aller directement sur ton tirage. Et puis aussi, tu verras les différents jeux que j'ai utilisés dans cette guidance. Il y a plusieurs informations, mais avant tout, je pense que ce qui t'intéressera, ce sera le timing. Voilà, donc, c'est parti. On se retrouve tout de suite. Alors, je commence avec toi, donc, qui a fait le choix numéro 1. Le choix numéro 1, on va découvrir les messages pour toi. Alors, on commence par la première carte, ici, qui va nous renseigner sur la manière dont, toi, tu vas ressentir ces énergies de la nouvelle lune, cette période, cette période, comment, toi, tu vas la vivre concrètement. Alors, on a le requin, ici. Le requin. Ok, alors, ce que je ressens avec le requin, c'est, dans les mots clés, on a le mot peur. Donc, littéralement, oui, il est possible qu'il y ait certaines peurs, comme ça, certaines peurs qui remontent, des angoisses, des inquiétudes, sans que tu saches trop pourquoi, quel est le déclencheur, comme ça. Mais, tu pourrais, moi, j'entends ici, c'est comme si tu naviguais en eau trouble. Naviguer en eau trouble, peut-être que dans tes perceptions, dans tes projections que tu fais, aussi, par rapport à l'avenir, eh bien, c'est assez flou, ou éventuellement confusion, parce que ce qui amène ça, c'est, justement, des peurs, là, qui refont surface. Voilà, qui refont surface. Alors, on te dit, déjà, c'est pour te prévenir, et pour te dire aussi que c'est normal, il n'y a pas d'inquiétude à avoir, justement. C'est pour te permettre de mettre le doigt, je ressens ici, de mettre le doigt sur, eh bien, sur certaines choses, en lien avec ces peurs, afin que tu puisses les dépasser. Moi, je vois, là, dans cette carte, comme un défi, comme un challenge. Ce n'est pas fait pour que tu sois mis à terre, ou pour que, enfin, voilà, ce n'est pas un combat, justement. C'est une invitation à se dépasser, à se libérer, peut-être, justement, de certaines peurs et de certains blocages. Parce que, alors, moi, ce que j'entends ici, c'est que, justement, les peurs, les angoisses, qui, d'ailleurs, il est possible que tu aies, durant cette période, des difficultés au niveau du sommeil, soit pour t'endormir, soit c'est possible même qu'il y ait des rêves, ou peut-être plutôt des cauchemars, mais ils vont te transmettre des messages, en fait. Même si c'est un cauchemar, c'est qu'il y a quelque chose à comprendre derrière, il y a quelque chose à analyser, dans tous les cas, de toute façon, il y a quelque chose à comprendre, là, durant cette nouvelle lune en verso. Et, ah oui, il y avait une autre chose qui me vient, c'est que, en fait, d'une certaine manière, ces peurs, elles ne t'appartiennent pas. C'est ce que j'entends. C'est comme si c'était des croyances, des choses comme ça, qui ont été implantées, qui viennent aussi, en grande partie, de l'esprit commun, du collectif. Comment t'expliquer ça ? Justement, avec l'image du requin, tu vois, d'une manière générale, le requin, c'est un animal qui fait peur. On s'imagine qu'il est méchant, tu vois, il y a quelque chose de viscéral, il y a comme une peur viscérale, mais qui n'est peut-être pas forcément raisonnée. C'est des choses qu'on a entendues dire, c'est des choses qui ont été... Enfin, parce que, voilà, au niveau des attaques de requins, il n'y en a pas non plus énormément, et puis c'est dans des cas très particuliers. Donc, le requin, si tu veux, n'est pas un animal négatif, ou un animal méchant et hyper agressif en soi, mais pourtant, il y a une peur comme ça, ancestrale, une peur qui est... On ne sait pas d'où elle vient, justement. On ne sait pas trop d'où elle vient. Et, voilà, c'est une analogie, en fait, pour te dire que, là, pour toi, les peurs, les angoisses qui vont ressortir, tu vas pouvoir peut-être les voir avec une autre perception. On a le mot-clé ici, perception. Avec un certain détachement, avec un certain recul, est-ce qu'elles t'appartiennent vraiment ? Est-ce que c'est des choses que tu as vécues ? Ou est-ce que ce n'est pas quelque chose qui s'est construit dans tes pensées, ou qu'on a construit, qu'on a... Voilà, des idées qu'on a mises. Ok. Alors, on va voir maintenant, ici, pour toi, le conseil de tes guides, pour toi, pour tes énergies, pour que tu te sentes bien, pour que tu traverses cette période du mieux possible. On a la guérison. Guérison. Alors, tu vois, c'est assez lié, quand même, avec cette carte. On voit qu'il y a quelque chose à guérir, quelque chose à libérer intérieurement. Donc, le conseil, c'est justement, au contraire, de ne pas fuir ses peurs, ses angoisses, mais de passer à l'action, de concentrer ses efforts, son focus, ses énergies, pour la guérison, pour pouvoir amener cette libération. Donc, là, on a guérison. Donc, c'est comme si c'était le conseil général, le mot-clé, si tu veux, l'objectif pour toi. Maintenant, tu peux faire comme tu veux, que ce soit par des méditations, on l'avait vu avec la carte de la nouvelle lune, ici, que ce soit par un soin énergétique, que ce soit par un travail en conscience, justement, avec soi, où tu prends un papier, tu écris, tu mets ce que tu ressens, tu couches sur papier, justement, ses peurs, et ensuite, tu essayes de les analyser, de les regarder avec un point de vue plus en hauteur, donc de distance, avec vraiment le regard de la conscience dessus, pour qu'il y ait un certain détachement, en fait. Un détachement, et surtout que tu les vois différemment, au final. Quand on est pleinement dans la peur, on est un peu figé, on est bloqué, comme ça, alors que là, avec ce détachement, tu vas pouvoir minimiser, d'une certaine manière, ses peurs. Tu vas pouvoir voir qu'en fait, elles ne sont pas si grandes, si monstrueuses, si difficiles à dépasser. Guérison. Donc, voilà, tout ce qui pourrait être rituel, n'importe, en fait, avec des bougies, en faisant des prières, voilà, tout ce que tu veux, mais dans le but d'amener la guérison. Pour moi, c'est vraiment en lien, donc, avec ces peurs, là. Donc ça, c'est le conseil pour toi. Et, alors, pour finir, on a ici un autre conseil, puisqu'à la Nouvelle Lune, c'est une période favorable pour poser des vœux, des intentions, des graines, planter des nouvelles graines. Donc, voilà, c'est ce qu'on va découvrir ici. On a le cœur de Lion. Le cœur de Lion. Alors, avec la déesse Sekhmet et l'Agathe Feu. Alors, déjà, comme on a cette carte qui est ressortie, tu peux éventuellement te connecter, demander de l'aide avec cette déesse, la déesse Sekhmet. Tu peux aussi utiliser l'Agathe Feu. Te procurer une Agathe Feu, ou faire des rituels avec cette pierre, comme on l'a vu par rapport à la guérison. Voilà. Là aussi, tu es libre, mais si tu veux poser des intentions, si tu veux pouvoir activer l'énergie, tu peux le faire avec, notamment, ces deux outils, si on peut dire ça comme ça, ou faire appel à la déesse Sekhmet et l'Agathe Feu. Ok. Donc, ensuite, le cœur de Lion. Le cœur de Lion. Donc, les intentions à poser. Alors, l'intention ici, elle est particulièrement sur la confiance en soi. L'intention, le vœu à faire, c'est de pouvoir avoir ce cœur de Lion, ce cœur de battant, de conquérant, de guerrier en fait, déterminé avec la confiance du Lion. Le Lion, il représente, il incarne la confiance en soi, il rayonne, il brille, il est charismatique, il impose aussi. Donc, l'intention, ça serait de pouvoir de pouvoir, quelque part, incarner l'image du Lion. D'avoir la confiance, justement, nécessaire, la confiance en soi nécessaire pour relever les challenges, les défis personnels. Ouais, c'est ça. Avec le cœur de Lion, on a aussi donc forcément l'énergie du feu, donc, que tu puisses avoir la motivation, l'élan, voilà, l'élan, l'énergie, le feu créateur aussi, qui te permettent de mettre en place tes projets, tes ambitions, tes rêves. Ouais, c'est ça. Donc, pour résumer, l'intention qu'on t'invite à poser, le vœu qu'on t'invite à demander, ici, à la vie, à l'univers, c'est de vraiment renforcer et gagner en confiance en soi, en force pure, en fait, en force pure, en énergie pure de confiance en soi. Voilà, bon, bah écoute, j'espère que ça t'aura parlé et puis que ça te donnera quelques pistes pour travailler avec cette nouvelle lune. N'hésite pas, si tu le souhaites, à me faire un petit retour dans les commentaires. Donc, je te souhaite, en tout cas, une belle nouvelle lune, une belle période. Je te souhaite le meilleur d'une manière générale. Prends soin de toi et je te dis à bientôt. Salut, salut ! Alors, toi qui as fait le choix numéro 2, on va découvrir les messages qui te concernent directement. Je bois un petit peu. Ok, on est prêt, on est prêt, je suis en train de voir juste qu'il y a une petite bougie qui est en train de s'éteindre. C'est pas grave, ça va pas nous gêner pour le reste de la guidance. Alors, on commence ici par la manière dont toi, tu vas vivre cette nouvelle lune en verso. Comment tu vas te sentir ? Alors, on a les frais masqués. Les frais masqués. Donc, ça doit être une chouette. On parle de perspicacité, de sagesse, de prévoyance et de messagère. Alors, comment tu vas la vivre ? Tu vas vivre cette période de manière, j'ai envie de dire, très connectée. Très connectée, une intuition très forte. Connectée à quoi ? Connectée directement, je pense, à tes guides ici, parce qu'on a la messagère. Donc, tu vas recevoir, tu vas canaliser, tu vas percevoir, peut-être plutôt en clairvoyance ici, on a les yeux grands ouverts de cet effraie masqué, justement, tu vas percevoir des messages. Moi, j'entends, tu vas pouvoir voir au-delà des masques, justement, au-delà peut-être des apparences, au-delà d'une situation, tu vois la vérité pour ce qu'elle est, tu vois les choses comme elles sont véritablement. Tu vas capter des messages qui vont t'aider à percevoir la vérité. Alors, je ne sais pas par rapport à quoi, c'est aussi pour chacun d'entre vous qui ont fait le choix numéro 2 différent, mais, tu vois, on a aussi la sagesse ici, donc, ça t'amène de la connaissance de la connaissance et de la sagesse intérieure. alors, je regarde juste qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre ici, avec cet effray masqué. je vois vraiment la notion de clairvoyance, alors, est-ce que c'est à travers peut-être des rêves, à travers, j'ai plusieurs choses, soit à travers des rêves, soit à travers peut-être des choses que tu vas voir, par exemple, à la télé, lors d'un film, une série, ou des choses comme ça, il y a un support, en fait, qui va te transmettre des messages qui viennent de tes guides. Voilà, donc, c'est par un support, par un support visuel, des images, comme je te dis, soit dans les rêves, soit peut-être, oui, à travers la télé. Donc, pour toi, ça sera comme une évidence, c'est une synchronicité, par exemple, tu penses à quelque chose, tu es un peu dans ton esprit, tu es en train de penser à une situation, et en même temps, à la télé, il se passe quelque chose, tu vois quelque chose, et tu vas pouvoir faire le lien entre la fiction, quelque part, et la réalité de ce que toi, tu vis. Voilà, en tout cas, beaucoup d'intuition, un canal, un canal de réception, voire un canal médiumnique qui est bien ouvert. Donc, voilà, profite de cette période aussi pour éventuellement demander peut-être à tes guides qui t'envoient justement des messages. Alors justement, on continue sur la deuxième carte là, qui nous renseigne sur le conseil direct là maintenant de tes guides pour toi et tes énergies par rapport à cette période, qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu peux faire, qu'est-ce qui est important pour toi pour bien vivre cette nouvelle lune en verso. On a le prestige, le prestige. Alors, le prestige, c'est une invitation à aller voir la beauté en toi, aller voir la lumière en toi. Comment te dire ça ? Dans ce miroir, je vois maintenant le royaume des possibilités. Donc, en fait, c'est plutôt que de centrer sur ce que tu n'aimes pas chez toi ou sur ce qui ne va pas ou peut-être tu vois un petit peu le côté auto-sabotage qu'on peut tous avoir. Là, durant cette période, ce qui va vraiment être bénéfique pour toi, c'est de te voir tel que tu es véritablement. La belle personne que tu es, la belle âme que tu es dans sa totalité, dans son unicité et voilà, le prestige, c'est quand même vraiment lié à la beauté, au côté précieux, richesse, mais là, on parle de richesse intérieure. d'ailleurs, tu vois, on avait l'effraie masqué ici, je te parlais de masque et là, on a un personnage qui, à l'aide d'une bougie, s'éclaire pour regarder vraiment dans le miroir. Donc, ça va être aussi une période qui te permet de te voir, de te percevoir différemment, peut-être certains comportements, certaines facettes de toi, certaines parts d'ombre, que tu vas pouvoir transmuter ou que tu vas pouvoir voir différemment. En tout cas, c'est le conseil ici. Le conseil, c'est de de venir renforcer ton estime de soi, l'amour pour soi. Tu peux peut-être d'ailleurs même faire cet exercice-là, l'exercice de te regarder attentivement dans un miroir, voir, par exemple, sur ton visage, sur ton visage, qu'est-ce que tu aimes, est-ce que ce sont tes yeux, ton nez, ta bouche, etc. En fait, le conseil, c'est de te regarder avec les yeux de la beauté, les yeux de l'amour inconditionnel, de l'amour tout court ici. c'est moins te juger, moins te critiquer, te saboter. Ok, et alors, pour finir ici, nous avons un conseil de nouveau sur, cette fois-ci, les intentions à poser pour cette nouvelle lune. Quels vœux on te conseille de demander, quelles graines on t'invite à planter ? La déesse Isis et le cristal Isis. Alors, je ne connais pas trop, je ne connais pas du tout même le cristal Isis. Donc, pour commencer, si on a cette carte, ça veut dire qu'au niveau des intentions, de tes souhaits, de tes vœux, de tes demandes, tu peux t'aider de ce cristal Isis, tu peux t'en procurer un, en tout cas, c'est un outil, un support qui peut t'aider dans la connexion énergétique. Et, on a aussi la déesse Isis, donc pareil, tu peux demander spécifiquement à la déesse Isis de l'aide ou tous les vœux que tu souhaiterais formuler, les adresser à la déesse Isis. Ok, ensuite, on a celle qui vaincra. celle qui vaincra. Alors, l'intention ici, avant tout, c'est de savoir que tu as tout ce qu'il faut pour atteindre ton objectif, ton but, ton rêve. tu vois, de savoir en fait que tu as déjà tout ce qu'il faut, tu as les capacités, les compétences, les capacités, les compétences pour pouvoir vaincre, mais en fait, ici, on va transformer le mot vaincre en réussir. celle, celui qui réussit, qui réussira. Donc, tu peux poser l'intention de toujours avoir la foi, de toujours avoir, de garder cette foi, cette confiance que, peu importe les obstacles ou ce qui pourrait se présenter sur la route par rapport à ce que tu souhaites et tes, voilà, vraiment tes projets de cœur, que tu aies toujours la capacité, les ressources nécessaires pour pouvoir les dépasser, pour pouvoir aller au bout en fait. 1. Donc, l'intention à poser la graine à planter, c'est ça, la graine à planter, c'est quoi qu'il arrive, je vais y arriver, je vais, je vais réussir. Voilà, bon, eh bien, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère donc que cette guidance aura raisonné pour toi, je te souhaite une belle période de nouvelle lune, prends bien soin de toi et, eh bien, on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos, de nouvelles aventures. Salut, salut ! Alors, je te retrouve, toi qui as fait le choix numéro 3, donc, j'installe et on découvre tout de suite les messages qui te sont destinés. Alors, on commence par la première carte ici qui va nous indiquer, nous renseigner sur la manière dont toi, tu vas vivre cette période de nouvelle lune en verso, comment tu vas la vivre, comment tu vas la ressentir, qu'est-ce qui se passe dans ton monde intérieur ? Alors, on a la carte et l'énergie du feu. L'énergie de l'élément feu. Ok, très bien. Alors, moi, là, je le ressens pour toi avant tout sur ce que représente le feu, le feu de la passion, le feu de la motivation, du dynamisme, voilà, le feu, c'est un peu pour moi l'énergie à l'état pur ici et tu vois, on nous parle de création en mots-clés, création, commencement, expression. On a destruction aussi, mais là, moi, je le ressens plutôt au contraire sur le côté créatif. Peut-être que destruction, justement, c'est qu'il y a des choses qui se sont transmutées chez toi, des choses qui ont, comment te dire, qui se sont épurées et qui t'amènent, justement, dans un changement, dans un nouveau, dans une nouvelle dynamique. Voilà, dans une nouvelle dynamique et particulièrement une dynamique très créative. Donc, peut-être que tu as des idées voilà, des idées, des inspirations durant cette période. Beaucoup d'idées, beaucoup d'inspiration, des projets que tu souhaites mettre en place parce que le feu, c'est aussi une énergie de l'action. Donc, on entreprend, on souhaite réaliser, on... Voilà, en tout cas, il y a une inspiration qui pousse à aller de l'avant, qui pousse à enclencher un mouvement et peut-être à démarrer quelque chose aussi de nouveau, peut-être une nouvelle entreprise, une nouvelle façon de travailler, peut-être quelque chose de très créatif aussi ou en lien avec la créativité. Ok. Justement, j'ai de la fumée qui vient, tu vois, j'ai la bougie là qui s'est éteinte, donc la bougie ici s'éteint mais ici la bougie s'allume. Donc, il y a peut-être l'idée ici que tu es dans une phase de... Comment dire ? De transition, de nouveau cycle, de... Ouais, c'est ça. Tu vas pouvoir, moi j'entends en fait ici que tu as l'envie, l'enthousiasme, la volonté de passer à autre chose, de... Comme si tu ouvrais une nouvelle page. Une nouvelle page, un nouveau chapitre de vie, je ne sais pas dans quel domaine ça concerne, peut-être plus le domaine professionnel ici, les projets, les projets de cœur, enfin les projets qui te tiennent à cœur. Ok. Alors, on va voir un petit peu... On a justement là maintenant le conseil de tes guides pour toi et pour tes énergies, le conseil durant cette période. Ah bah, regarde, on a la créativité. Donc, c'est assez beau d'avoir ce message-là, c'est pas fait exprès, enfin je veux dire, j'ai tiré les cartes sans savoir ce qui allait tomber. Et donc là, on nous reparle de créativité. par tout ce qui est ci-dessus et en dessous, laisse-moi me connecter, laisse la créativité circuler. Donc, le conseil, eh bien, voilà, c'est justement de laisser cette créativité circuler. C'est d'avoir confiance dans ce que tu vas recevoir au niveau de tes intuitions, au niveau de ton imagination, de ta créativité d'une manière générale. On te dit ici avec le chiffre 33 que c'est bien guidé. Tu vois, ça vient là, ça vient bien du ciel ici. C'est, j'ai envie de te dire, c'est divinement guidé, divinement orchestré. Donc, le conseil pour toi et tes énergies, c'est de donner vie, de mettre des actions en place et de donner vie à ces projets. Et surtout, de ne pas douter, voilà, de ne pas douter de toi, de ne pas douter du fait que ça pourrait marcher, que ça pourrait fonctionner ou que ça pourrait plaire. c'est quelque chose là, apparemment, qui, comment dire, qui, la vie, quoi, la vie, elle te pousse dans une direction, elle te pousse à réaliser ces projets ou ces idées. Il y a un objectif derrière, il y a un but. par tout ce qui est dessus et en dessous, tu vois. Donc, c'est vraiment le divin, le dessus, c'est symbolique du divin qui souhaite amener une nouvelle énergie, l'incarner sur la terre, dans la matière, quoi, voilà, dans tout ce qui est en dessous, donc, c'est la terre, c'est la matière. Donc, le conseil pour toi, c'est simplement de te laisser totalement traverser, traverser par cette créativité, par cet élan, par cette énergie du feu, en fait, te laisser, voilà, non pas consommer, mais inspirer. Vraiment, c'est cette inspiration-là, cette motivation qui te vient, cet élan que tu as juste, en fait, à laisser émaner. Donc, très bonne période pour toi, très bonne période en ce qui concerne tout l'aspect créatif, création. Ok, et pour finir, ici, on a les intentions qu'on t'invite à poser, les voeux que tu peux formuler, donc les voeux, les intentions, peut-être aussi les graines à planter. Alors, on a le maître ascensionné Yoga Nanda et la Rodonite. On nous parle du service suprême, d'accord. alors, déjà, les intentions à poser, les voeux que tu souhaites formuler, tu peux les adresser directement à ce maître ascensionné, donc le maître ascensionné Yoga Nanda. Je t'invite à te renseigner sur lui et si tu le veux, effectuer des demandes, poser des intentions pour te connecter avec ce maître ascensionné et au final, cette énergie. Pareil, la Rodonite, c'est une pierre, si tu en as une, qui pourra t'aider à activer ces énergies, à te connecter, être en phase avec cette nouvelle lune en verso, donc on a ici, à la fois par le maître ascensionné et par la Rodonite des outils, en fait, juste des supports qui te sont conseillés, qui sont favorisés. Alors, on a aussi donc le service suprême. Donc, le service, le service suprême, là, on parle bien de service pour les autres, pour l'humanité, pour la terre, peut-être les animaux, ça veut dire, en fait, que le vœu à formuler, ça serait que ce que tu vas créer, ces projets que tu vas mettre en place, puissent servir véritablement un but quelque part qui te dépasse, qui est, je te parlais tout à l'heure d'ailleurs, du divin, quelque chose qui est amené par le divin avec le service suprême, ici, ça résonne bien, ça résonne fort même. l'intention d'amener quelque chose, d'amener quelque chose, d'amener peut-être plus de paix, plus d'amour, plus de joie à travers ta création, ta créativité et ces projets que tu souhaites mettre en place ou par lesquels tu es guidé, en tout cas. Parce que justement, ce n'est pas forcément des idées qui te viennent ici de ton mental ou c'est toi qui t'es dit « tiens, je vais faire ça, j'ai envie de faire ça », ça vient d'ailleurs, c'est vraiment une inspiration qui vient d'ailleurs ici, je ressens. Donc, l'intention que tu peux poser aussi, c'est que ce que tu vas créer, donc, ça amène une progression, une évolution peut-être au niveau de la conscience des gens ou de la conscience collective. On a le symbole d'ailleurs sur cette carte-là derrière du « home », qui pour moi est avant tout symbole de paix, d'harmonie et d'amour aussi. Ok, donc vraiment que ça puisse rendre service à l'humanité ou ça peut être par exemple aux animaux ou à la terre en tant que telle même ou à la vie, enfin, voilà, tu vois comment ça résonne pour toi. Voilà, eh bien, écoute, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ça aura résonné avec toi, n'hésite pas à me partager un petit peu tes ressentis dans les commentaires, moi, je te souhaite une très belle nouvelle lune, donc, en verso, le meilleur, de toute façon, d'une manière générale, prends bien soin de toi et je te retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Salut, salut ! Sous-titrage ST' 501